Dans un premier temps, l'enquête s'est attachée à examiner l'état de l'accueil dans la relation client au sein des établissements de gestion de fortune en Suisse. Deuxièmement, l'ouvrage s'est attaché à valider et proposer des modèles qui permettraient de mesurer et d'améliorer cette relation client. Et donc dans ce cadre, étant donné que nous avons interviewé un grand nombre de banquiers, de gestionnaires de fortune, de banquiers privés, de CEO de banque et de clients, nous avons pu faire au moins quatre constatations importantes. La première, c'est qu'il existe de grandes disparités à travers les établissements en Suisse au niveau de la notion de relation client, au niveau de la qualité et de la manière dont les choses sont traitées. Deuxièmement, c'est qu'il existe rarement une approche consciente, intégrée, planifiée et coordonnée au sein de ces établissements pour pouvoir permettre une qualité d'accueil supérieure. Le troisième point est qu'en fait, la notion d'accueil est surtout perçue dans les banques comme un accueil de type hospitality, mais rarement un accueil au sens global du terme, c'est-à-dire qui prend en compte le conseil et l'accompagnement du client. Et donc enfin, nous avons noté que les clients attachent une grande importance de plus en plus forte à cette notion d'accueil comme un élément différenciateur, notamment dans ce contexte difficile que traversent les banques d'un point de vue fiscal et réglementaire. Alors tout d'abord, la première bonne nouvelle dans ce sens-là, c'est que certains établissements de moyenne ou grande importance ont pris conscience de l'importance de la notion d'améliorer la qualité de l'accueil et de la relation client, et notamment dans un contexte difficile qui caractérise les facteurs externes poussant ces banques à changer leur fusil d'épaule. C'est un discours qui était difficilement tenable il y a dix ans, et aujourd'hui il existe donc des facteurs externes, comme par exemple, comme on le sait très bien, les pressions fiscales qui s'abattent sur la Suisse, non seulement les pressions liées à l'affaiblissement du secret bancaire, mais aussi l'obligation de suivre, de se conformer à certaines réglementations. Et dans ce cadre-là, l'arrivée de ces nouvelles réglementations pousse les instituts, les établissements à redéfinir les processus vis-à-vis du client et donc à repenser la manière dont le client doit être traité. Et ça, c'est ceci d'un point de vue externe. D'un point de vue interne, il y a des facteurs d'acquisition et de fidélisation qui sont clairement là. Acquérir de nouveaux marchés, acquérir de nouveaux clients sur de nouveaux territoires pose la question de savoir comment gérer et traiter le client sur d'autres continents, d'autres pays, des clients qui ont des origines culturelles, linguistiques différentes. Et ces facteurs-là poussent évidemment les banques à redéfinir la notion d'accueil du client. Et le deuxième point concerne la fiscalité de la clientèle traditionnelle qui venait en Suisse et donc qui est une clientèle de nature européenne. Et donc cette clientèle déclarée devra trouver d'autres avantages à laisser gérer son patrimoine dans les banques suisses. Et dans ce cadre-là, il faudra que les banques offrent de nouveaux avantages au-delà des avantages qui étaient offerts par le passé. Malgré la volonté de beaucoup d'établissements d'améliorer la notion d'accueil et de relations clients, il se trouve qu'il existe peu d'approches globales intégrées à 360 degrés qui permettent de réaliser cela. Et donc à travers les différents interviews réalisées, nous avons pu au fur et à mesure valider et compléter une approche à 360 degrés qui prenne en compte l'ensemble des compétences techniques, financières, donc qui permettent de gérer le client fortuné et d'y coller à cette compétence ou à l'ensemble des compétences techniques et financières, un ensemble de compétences relationnelles nécessaires à la bonne gestion du client. Et nous avons décomposé donc cette interface relationnelle en trois blocs, en trois types, en trois niveaux. Le premier niveau étant l'accueil classique de type hospitality, donc au sens strict du terme, c'est-à-dire l'accueil physique du client et l'accueil humain, la politesse, du personnel d'accueil, le design des salons, donc les aspects décoratifs, on va dire, l'adresse, le bâtiment, toutes ces choses qui sont très importantes parce qu'au prix pratiqué par les établissements, les clients désirent être reçus dans des lieux d'accueil qui sont dignes de ce nom. Le deuxième niveau se consacre plutôt à la notion de conseil. Qu'est-ce qu'un conseil dans la gestion de fortune ? Et donc ce niveau relationnel s'intègre parfaitement avec la compétence financière. Nous avons constaté que ce niveau de conseil n'était pas toujours présent. Souvent les clients ont affaire à des gens qui sont très calés au niveau de la compétence financière, mais pas forcément très calés au niveau de la manière de présenter les résultats, la performance, de proposer des stratégies. Et enfin, le troisième niveau est un niveau encore plus profond qui permet en quelque sorte d'accompagner le client tout au long du cycle de vie et qui concerne donc la gestion du client dans des problématiques bien particulières, un divorce, un héritage difficile, la vente d'une société familiale ou bien ce troisième niveau aussi est nécessaire dans le cadre du traitement des familles extrêmement fortunées, multigénérationnelles où la problématique dépasse la problématique simple de gestion privée, ressemble à de la gestion semi-institutionnelle et donc ces compétences-là font appel à des compétences qui sont à des domaines qui sont de nature un peu plus psychologique. Et l'ensemble de ces domaines, niveau 1 accueil, niveau 2 conseil, niveau 3 accompagnement, intégrés avec une compétence technique et financière, créent une excellence en termes du traitement du client, de l'accueil et de la qualité de la relation client.